Bonjour à tous, bienvenue à l'épisode numéro 20. C'est un épisode extrêmement important, c'est le plus gros d'ailleurs. C'est un épisode qui va vraiment close the deal sur tout notre narratif, notre histoire. Les épisodes qui vont suivre après ça, ça va être des épisodes qui vont montrer des technicalités qui restent à vous enseigner. Autrement, pour ce qui est de l'histoire qu'on construit, c'est aujourd'hui qu'on va résumer ça. Parce qu'on n'a pas besoin de grossir l'histoire pour vous montrer comment que le kit marche. L'histoire, le système que je mets en place, que tu peux faire des scénarios, des jours, des ci, des ça, c'est déjà plus que suffisant. On peut déjà, dans le but d'enseigner, comment relier la title screen, comment finir un projet, comment nettoyer en enlevant les choses du démo, ou bien ce que vous voulez dans le démo, ou however, toute cette partie-là va tout être faite dedans cet épisode-là. Ça fait que c'est un très gros épisode, puis il y a aussi la conclusion, le climax de l'anti-héros, puis des slimes extraterrestres. J'espère que vous allez apprécier l'épisode, parce que j'ai mis beaucoup de travail dedans pour le rendre intéressant. Puis, c'est ça. Fait que là, il faut que je fasse la présentation en anglais. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer, parce que l'épisode est tellement gros, que ça pourrait être dur à suivre, parce que je fais tellement de choses. J'ai beau avoir mis une liste à l'écran, mais quand même, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer le produit final après cette introduction-là. Là, vous allez voir un playthrough du jeu. D'après ça, je vais m'expliquer comment j'ai fait ça. Là, tout l'épisode, ça va être de vous montrer tout ce que j'ai fait à partir de la fin de l'épisode 19 pour se rendre aux vidéos que vous allez voir là, qui est l'épisode 20 que je n'ai pas encore fait, que là, je fais à la présentation. Fait que là, je suis en train de filmer ça d'avance. Fait que là, je vais vous montrer la vidéo du résultat final. Puis après ça, on va faire tout ça ensemble. Fait que on se voit après. J'espère que vous allez trouver ça cool. Sous-titrage ST' 501 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 possible sauf que là au moins tu peux te promener là sans que sa zone même qu'on peut faire ça il y a aucun problème là c'est toujours absolument impossible qu'il touche à lui il va falloir qu'il mène à une scène qu'on va l'appeler room 2 on va l'appeler ohm 2 parce que c'est la pièce alternative à la normale teleport name on va l'appeler ohm 2 pareil comme ça il n'y aura pas aucune confusion fait que maintenant qu'on a créé ça on va désactiver là il va falloir qu'on mette la logique avec le item checker puis tout fait que fait que fait que créer itempt puis le itempt on va mettre un item checker dessus ou un item checker direct item checker c'est un add component il faut qu'on passe par un mt object fait que là ça l'a mis comme enfant je voulais pas prendre ça décolle sort du sous-sol non il n'y a pas comme enfant ce qu'on fait ça fait que lui on va le renommer item checker direct avec plein de fortes d'orthographe comme ça ça marche encore mieux c'est blague le site on voit immédiatement le event checker un item checker ben on va dire l'item to check l'item to check tt 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 it's orange on va pas mettre ça sinon ça va forcer que tu regardes tes poches là on dit si tu as pas l'item fait quoi on s'en fout si tu as l'item fait quoi si tu as l'item active ce téléport là fait que là toi bam non mais ouais ça revient au même fait que lui qui est désactivé on le force à être activé si tu as un it's orange dans tes poches fait qu'à la seconde que tu te réveilles ta mère elle va arriver elle va dire blablabla elle va ouvrir la lumière tu vas arriver à gauche mais là ça va être d'autres choses ouais fait que l'affaire de ta mère qui te réveille aussi il faudrait qu'on customise ce qu'elle dit sinon il faudrait qu'on change encore des scènes mais c'est dans cet épisode là on va définitivement briser la démo je vous montre comment compléter votre chose que ça devienne un projet à part entière bon fait que là moi pas mélanger il y a un item checker l'item checker si tu as l'it's orange ça fait spawner le téléport tout est beau là cette barre là là on va aller créer la room 2 pour créer la room 2 on va dupliquer la room 1 ben la room tout court pis on va la renommer room 2 ben la room 2 on va l'ouvrir la première chose qu'on fait en rentrant dans une nouvelle scène on l'ajoute au build settings sinon on va l'oublier pis y'a rien qui va marcher maintenant qu'on a acheté la room 2 j'ai tu fait room 2 non c'est home 2 fallait faire désolé désolé delete là delete aussi je voulais pas créer de room 2 c'est une erreur c'est home 2 fait que là on va aller sur home on la copie là on la renomme home 2 bon maintenant qu'on est dans home 2 non je veux pas te save room 2 je l'ai effacé là on est dans home 2 la vraie home 2 ok bon fait qu'à partir d'ici y'a plein de choses qui se passent la seule fois qu'on va venir dans quelle part ça va être de l'autre bord qui s'appelle home 2 fait que là on vient de reskiner le teleport pis c'est ça on va même pouvoir retourner de l'autre bord si on veut sinon 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 le faux coffre il me gosse tellement on va le laisser là mais ça me gosse tellement un faux coffre ça rejump qu'a mis ça là fait que là ok on voit dans cette pièce là il se passe plein de choses mais ça tombe bien parce qu'on peut tout détruire first avait tu ajouté home 2 non hein on rajoute home 2 pis là comme je dis ça c'est une scène qui est dupliquée je ne veux pas avoir la moindre chose qui vient du démo là dedans ok la surface qui reste c'est ça même la mer est plus là ok tout est beau même la mer est plus là la mer je veux tu vraiment qu'elle soit là oui elle nous a réveillé on va remettre la mer là avec un npc classique ok ben je préfère ctrl z leur poignet mais je m'en fous parce que je veux pas traîner toutes les mécaniques il a mis des mécaniques dans les dialogues des checks des ci des ça c'est plus compliqué de tout défaire que de juste refaire à neuf fait que là je cherche une pochette qui s'appelle sprite pis dans la pochette sprite il va y avoir de quoi qui s'appelle character là dedans il va y avoir une pochette qui a sa mère dedans elle est en deux morceaux c'est correct on peut la faire en deux morceaux mais si on l'a fait de même il faut qu'on pogne un npc fait que là on va faire spawner un npc là le npc il faut qu'on le reskin dans la mer fait que là on pogne le corps pour le body up attend hop dans le sens de le dodo je veux dire je pense que body up il veut dire ça au pire on checkera si je suis une patate body right body left body down la star la tête la tête par en haut on va dire que c'est up down parce qu'elle regarde vers en bas la tête à gauche la tête à droite la tête qu'elle regarde par en haut par en haut parce qu'on a un jeu top down pis là ok donc ça c'est des mécaniques pour gérer son npc c'est à l'interne ok fait que là je pense que sa mère est correct à ce soir il faut lui rajouter un dialogue attention on lui dit qu'il est correct mais il est pas correct pour tout il faut lui mettre ça hmmm c'est la première fois qu'il essaie de reskinner un npc au complet ça ça fait quoi quand je clique là dessus ça mène à lui ça mène à son corps là ok ben on va mettre le corps de sa mère là t'es dit correct là oh my god c'est horrible ok non je comprends ces deux morceaux faut que je reskin ces deux là comme ça phew oh my god on a quasiment eu la mère de rem de mélanger avec moustache man bon euh qu'est-ce qui serait pire la tête de moustache man sur le corps de la mère de rem ou le corps de moustache je pense que les deux sont horribles mais je pense que ça serait moins pire non je donnerais même pas mon opinion c'est trop stupide fait que let's go maintenant qu'on a reskinné monsieur moustache man là faut lui mettre un dialogue le dialogue on va aller dans la pochette dialogue 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 là c'est pour la mère de rem elle a déjà un cossin qu'elle part la mère de rem je pense pas elle fait juste partie d'une conversation de groupe dialogue fait que homme de mame si on se trompe pas là homme de mame on va le mettre oups comme j'ai dit homme de mame on y met là là on va configurer ça bien vite on va y mettre son portrait portrait sprites character a-t-elle un portrait ou c'est une tête qui flotte elle aussi les players ont des portraits les npcs sont coupés comme ça oh my god je me rappelle même pas s'ils ont un portrait on va y mettre la tête qui flotte parce que honnêtement on a rien à battre ah misère fait que là on a reclic là-dessus on va rentrer dans le dialogue dans le dialogue là je peux rechercher la sprite il faudrait vraiment que Unity il fasse de quoi peut-être qu'on peut déjà en séparant plus de fenêtres mais c'est dur de séparer en plein de fenêtres parce qu'il faut tout soit dans OBS fait que au lieu de travailler en 4K en ce moment je rapetisse tout à peu près à un coup pour travailler dans une petite fenêtre c'est ça je suis pas je suis pas confortable fait que là les maudites sprites sont où là les sprites character la tête de l'autre folle oui oui bon les line of text on va les mettre pas gros je vais pas faire perdre de temps je vais juste l'appeler mother c'est la vraie c'est là faites le contraire c'est que les étoiles étoiles 0 bon écrite tout en anglais parce que sinon il faut que je fasse l'épisode en double c'est déjà l'épisode le plus long que pas Rem qu'est-ce qui se passe? on there are alien slimes everywhere you must get rid of them I don't want to lose more time so we can already continue with our lives so when we leave it, we have to add the enemy the enemy will be visible because I don't want to be invisible we have not prefaburized our slime in the other scene so we will save the time in the slimes prefaburized of the other scene so we go to the scene what is the night prefab prefab we go to the scene she doesn't want to move she doesn't want to move she can't move we will rename her to identify her slime blur area so here slime blur area there prefab variant prefab is there prefab is there prefab is there prefab is there so ok slime green area I will name it by the middle of the that's the card red yeah slime red area I can't put I can't put he I will name it because it's a boss then because of the hell that happened it happened I will take la flasque dans le village même pis c'est ça qui ouais avec le slime redaria jamais là maintenant qu'on a préféré briser sur on peut retourner dans la scène où c'est qu'on était qui est la scène faut pas je me trompe ce fois là c'est homme 2 yesh j'ai distancé le millimètre une bibitte là ici on veut mettre des monstres des monstres 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 et que je m'en va dans la pochette préfaberisée qui est un petit peu en haut je pense préfab là ici je vais mettre la bleue tiens là j'ai mis la slime bleue ici elle fait peur à ta mère fait que tu vas pouvoir parler à ta mère pis aller la battre après pis on peut même mettre une slime rouge ici si on veut pour t'empêcher de sortir comme ça on a pas besoin de faire de mécanique de ha t'es obligé de t'es ici pis de ça pour pouvoir débarrer la porte non t'as juste à abattre la slime qu'il y a là pis la porte tu vas la débarrer pis que tu peux pas sortir un collider pis anyway tu vas foncer dedans tu vas déclencher la bataille fait que yes ça pis ça c'est fait là il y avait pas de téléport titres pour sortir hein parce que je l'ai enlevé fait que là faut qu'on fasse un téléport qui va sortir de là pour aller dans le village il n'irait pas dans le village normal il va aller dans un double du village qu'on va faire ça va être la nuit dans le village pis une manifestation de slime pis là on va commencer par faire le téléport de ce bord là parce que c'est simple on va le mettre en dessus de ça pour l'instant c'est pas important de rentrer mais ben c'est ça fait que toi on va s'assurer que que faut tu battre la bébitte avant de pas te chasser c'est impossible de te chasser sans battre la bébitte en premier maintenant que ça c'est fait on va l'appeler comment on va l'appeler home3 parce que je sais que c'est un nom qui est pas pris pis j'arrive à la fin du jeu j'aurais plus besoin d'un autre nom j'ai pas besoin de penser à des noms fancy donc là home3 c'est le nom de cette téléport là maintenant que ça c'est fait je fais save pis là on va aller dupliquer le village dehors pour le pour me foutre le trouble fait que là on s'en va dedans démon village on va dupliquer le village on va le renommer village2 attention je l'avais nommé home3 le téléport c'est une erreur il mène pas home3 il mène à village2 village2 bon le téléport il mène à village2 on refait save là j'ai créé village2 on va dans village2 la première chose qu'on fait en arrivant dans la nouvelle scène on l'ajoute au build settings une fois qu'il est ajouté au build settings je veux essentiellement tout briser ce qu'il y a dans la scène parce que je veux pas qu'aucune des mécaniques du démon affecte ce dupliquat de la scène fait que là j'arrive ici tu fais des filles de gourmets bye event lequel event i don't know i don't care des chests je peux le laisser là c'est de la merde qu'il y a dedans de toute façon les téléportes ben là ce qu'on te demande c'est veux tu te promener rentrer pis sortir moi je te dirais que si t'as pas pogné ce coffre-là avant l'invasion d'extraterrestres ben c'est ton problème c'est à toi de refaire le jeu pis de le poigner la prochaine fois pis même affaire pour ça dans ce scène là il y a des extraterrestres des slimes qui sont en train d'attaquer le village je veux pas que tu te promènes pis que t'aides dans la maison peut-être que je pourrais laisser le shopkeeper ça pourrait être drôle genre comme si rien n'était avant d'aller battre le boss tu peux aller le voir je suis gentil le in même affaire mais c'est que si je fais ça là je te permets de rentrer pis de sortir fait que là je te permets de rebattre les extraterrestres fait que je te permets de monter de niveau je vais pas y avoir le problème avec ça tu vas pouvoir grinder si c'est ça que t'aimes faire en vie je te laisse le magasin je te laisse le innkeeper autrement t'es stocké là tu peux pas retourner chez vous tant que t'as pas battu l'extraterrestre boss tu peux pas sortir du village bye fait qu'on vient d'enlever ça bon fait que là ce qu'il reste à faire dans cette place là à part de poigner le player start tu te ferais dude dude je t'ai dit que je voulais pas que t'aies là alors va tant là pis euh c'est ça ce qu'il va faire c'est euh faire le chaos mettre les monstres partout fait qu'en plus de mettre les monstres partout faire le chaos va faire changer les dialogues des gens parce que là les gens ils vont tout dire des choses euh des choses du démo des choses qui ont pas rapport fait qu'il va faire qu'on customise le dialogue ils vont pas faire ça on cam ça va être beaucoup trop long on va faire un edit que vous allez voir le produit final quelqu'un vous êtes bien dans la vidéo que vous avez déjà vu chronologiquement vous écoutez la vidéo dans l'ordre c'est ça vous allez voir le dialogue que j'ai mis ça va pas vous faire perdre de temps que ça moi le faire off caméra fait qu'à part de ça euh bon maintenant que ça c'est fait le player start on dirait qu'il est enfant la time map mais non il l'est pas ça c'est une illusion fait que là moi ce que je veux la première chose que je veux faire c'est un common event t'as-tu déjà un ? j'en vois pas on va mettre un common event le common event ce que je veux faire avec c'est ben simple je veux que ça soit la nuit ce qui se passe c'est que t'es rentré chez vous t'as vu ta mère clantier aux t'es sauvé en courant tu te réveilles dans ton lit mais c'est pas le matin tu viens de te réveiller de ton cauchemar pis là tu t'en vas dans la maison ta mère la capote ton cauchemar déborde dans la réalité tu tues tu sors dehors c'est encore la nuit fait que moi je veux que ça soit la nuit fait que là j'arrive ici pis je fais environnement night time fait que maintenant c'est la nuit je m'en reviens là pis ça va être la nuit fait que le village va être de nuit contrairement au village de jour qu'on a déjà vu fait que j'en ai encore de recycler une scène fait que là maintenant qu'on a fait ça tout est fantastique je peux même le renommer je pourrais dire qu'est-ce qu'on a fait avec night time switcher c'est la seule affaire que j'ai faite dedans comme ça je me tromperais pas fait que maintenant qu'on a un cas simple qui fait que c'est la nuit comme je l'ai dit les dialogues on va les refaire plus tard c'est pas important ce qu'il y a dans les chests techniquement il y avait déjà des chests dans le village version 1 pis là on est dans le village version la nuit on pourrait créer des nouveaux chests mettre des nouveaux items dedans en fait vous devriez si ça c'est un produit que vous relissez mais là c'est juste un tutoriel je vous dis vous devriez faire ça on va pas perdre du temps à le faire mais vous devriez effectivement mettre des nouveaux chests de plus haut niveau pis grossir le jeu pour je veux dire grossir avoir plus de gear plus de ci plus de ça fait que ouais mais moi on va laisser les mêmes coffres du village le jour fait que si vous avez déjà pris dans le jour ils vont être déjà au vert pis c'est ça qui est ça fait que là les dialogues je changerais pas de suite comme je disais fait que la seule affaire qu'il reste à faire ici c'est de mettre des monstres partout pis après ça c'est ça animer les monstres pis ci pis ça fait que là on va commencer par mettre les monstres les dialogues on va les faire avec caméra fait que des slime bleu pas trop compliqué on va en mettre une là on va en mettre une là pis on va en mettre une dernière là même si t'as pas besoin de la battre et juste là pour faire beau slime verte j'en mette une là elle veut se prendre de gauche à droite fait qu'il faut qu'elle ait de la place ici ça va être correct quand je l'ai copié elle a pogné le patrol avec hein là elle a le 4 ça c'est un problème on va vouloir refaire des scripts à nos slimes vertes fait qu'on va mettre une deuxième slime verte comme si on a juste deux deux scripts à dealer avec elle j'en mets là après ça promener de là à là fait que deux slimes vertes c'est en masse là on va mettre une slime rouge ici juste pour te décourager à sortir pis si t'as-tu ben tu vas avoir perdu ton temps parce que tu peux pas plus sortir parce que parce qu'on a enlevé le teleport bon mais au moins visuellement t'as l'impression que tu peux pas sortir pis on peut aussi en mettre une devant là pour te décourager à rentrer dans tu peux abattre mais la porte est barrée parce que la personne qui habite là elle barre la porte pis elle pleure sa vie ouais pis les cellules là je les laisse dégager pis que tu saches que tu peux y aller pis que tout est beau bon fait que là il reste à il va avoir le boss après même chose la fois ce qu'on veut faire avant d'oublier ben important les mots du script NPC patrol faut en créer des nouveaux fait que ça en faut un nouveau pour lui pis un nouveau pour lui ça en prend deux nouveaux fait que là on va faire remove component pis remove component pis remove component parce qu'on veut pas réutiliser des scripts qui ont été utilisés dans la scène d'avant ça peut faire des problèmes au niveau de l'assignation mémoire pis de plein de affaires trust me c'est mieux de faire ça comme ça sinon tu vas avoir des messages des fois t'as des affaires bizarre genre un l'auto il apparaît dans le mur au lieu de dans la rue ah ben c'est à cause qu'il a utilisé la valeur de l'autre scène pour ça c'est vraiment important pis c'est pour ça que je vous fais sauver du temps en vous disant en vous disant les résultats de mes recherches de mes recherches dans le sens de en vous disant ce qui est arrivé fait que là NPC patrol 4 on veut créer le 5 pis le 6 fait qu'on fait ctrl machin chouette ctrl D ça fait le 5 on fait ctrl D ça fait le 6 on va entrer en 5 pour commencer en 5 faut juste qu'on change le nom la classe NPC patrol 5 dans l'épisode 8 le script pis dans mon discord si vous le voulez maintenant qu'on l'a sauvé s'en va au NPC 6 oui oui il dit ah il a dû un NPC 4 c'est exactement pour ça qu'on est en train de faire ce qu'on fait là NPC patrol 5 attend une seconde pourquoi est-ce qu'il veut un audio source pourquoi est-ce qu'il veut pourquoi est-ce qu'il veut l'affaire du crow je pense que j'ai accroché quelque chose en faisant un copier-coller tu peux-tu attend une seconde il n'a pas enregistré il y a où le problème NPC patrol 5 je l'ai appelé NPC patrol 5 tout est correct non tout est pas correct pourquoi ça fait ça le nom du script il n'est pas bon quoi NPC patrol 5.CS NPC patrol 5.CS NPC patrol 5.CS un instant problème technique ça a marché avant pourquoi que là ça marche plus il n'y a pas la moindre différence entre les deux 6-5 c'est qu'il n'y a pas le problème c'est quoi juste le problème Ah le problème Y'en a pas de problème Pourquoi ça fait ça? Je pense que ça fait juste ça parce qu'il n'est pas attaché à l'objet C'est vraiment weird mais attends Faire add component NPC patrol 5 Bam Can not be found Script class cannot be found Attends une seconde J'ai dû faire une erreur épouvantable en faisant mon copier-colier Fait que là on va Effacer ces scripts là Qu'on vient de le faire parce que j'ai clairement fait une erreur épouvantable Ouais 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 Ah le problème C'est que j'ai dupliqué un script de son C'est le son du monstre Non c'est pas le son du monstre Non c'est pas le son du monstre C'est juste les crocs qui font des sens déplaçants Je comprends pas plus pourquoi ça cause un problème Fait que bon Le problème je pense que c'est que j'ai dupliqué des deux de fil et refait que j'efface un après l'autre Fait que là on recommence comme ça On vient de reculer je ferai une coupe de vidéo paire Bon fait que là NPC patrol faut qu'on duplique ça On va être rendu à 5 J'ai pas besoin de son sur ma slime Les dernières versions c'est les versions avec du son dessus On va juste dupliquer le vanilla Ça me donne un NPC patrol 5 Un NPC patrol 5 Un NPC patrol 5 Ça va enlever le message d'erreur par rapport Parce que j'ai dupliqué un script Là la slime qui est là On peut y mettre Oui je l'avais enlevé l'ancien mais t'es obligé de le laisser là Je peux tu faire genre Non ils veulent absolument que je le voyais pour le reste de mes jours Ok bref NPC patrol On va dire que c'est lui C'est lui 5 Ouais Le ton petit promène de tes coordonnées que t'as là On va dire moins 7 Moins 7 moins 31 Jeez Moins 7 moins 31 De moins 7 moins 31 jusqu'à A peu près jusqu'à plus 5 Puis le 0 c'est le centre de la scène Fait que si là je suis à moins 7 A peu près plus 5 ici Puis ça faut que ça reste à la même hauteur Parce qu'elle se promène de gauche à droite Bon maintenant qu'elle est faite Là je vais faire pour l'autre slime verte Fait que là on va redupliquer le premier Parce qu'on a pas besoin de son À moins que t'aies fait un son pour ta slime Moi là c'est une histoire NPC patrol 6 Faut qu'on renomme la classe en 6 Pour pas avoir de problème Ttttt 6 Enregistré Attends quelques secondes Aucun problème détecté On ferme ça Ça reload le domaine Le message d'erreur fautif va disparaître On applique sur la slime verte La nouvelle version De NPC patrol 6 On la configure Car elle va se promener D'environ On peut la reculer un peu Moins 6 Moins 6 Moins 13 Moins 6 Moins 6 Moins 13 Alors elle va se promener à combien à peu près Ici ça c'est moins 6 Il fait presque à 4 Il corrigera s'il y a des problèmes Il devrait pas Parce que j'ai l'habitude Puis c'est pour ça je fais des scènes symétriques De toute façon c'est pas moi qui a fait celle-là Mais regarde comment il a fait symétrique Fait que lui aussi il travaille bien Fait que Ouais La vitesse de la slime on la laisse à 2 Elle pose durations Ça n'a aucune importance pour l'instant Fait que nos slimes sont configurés Tout est fantastique Là ce qu'il nous reste à faire C'est faire le boss Et puis je présume que les NPCs Ils devraient avoir peur Puis se sauver Fait que toi tu te sauves Toi tu te sauves Toi Tu te sauves Il reste Monsieur Moustache Mais il est en dedans Le Gugin est en dedans Fait que là il y a le Gugin en dedans Tu peux aller Tu peux pas retourner chez vous Ça ça sert à rien Tu peux aller là Tu peux pas sortir Là ça il marche Tu peux pas aller chez Hollis Ça c'est juste too bad Et nous oui c'est de la merde qu'il y a dedans Regardez Une potion Pas besoin de ça Elle est là Elle elle pourrait être l'otage du boss Pas nécessaire Mais oui Pour avoir une villageoise Qui est pas encore battue Fait que Qu'est c'est qu'on pourrait faire Pas nécessairement Après juste être sauvé Je sais pas trop Juste comme un easter egg Elle s'est sauvé là Comme Comme Aaaaah Bon Fait que le boss on va le mettre là Là pour le boss Euh Moi j'avais une idée de De faire une version super Destroy Mutante Que les extraterrestres Les slimes extraterrestres Euh Ils font du mind control Pis là ils sont comme C'est comme une mind slug Dans Futurama Ben qui là Mais sur le Enchant Hero Enchant Hero Fait que là dans le fond Euh Comme je disais J'ai préparé les sprites d'avance Pour sauver du temps Fait que Sprite de l'épisode 20 Euh Enchant Hero Que j'ai mixé Euh J'ai mixé avec la slime Plain qui fait la mutation Mais finalement Je pense qu'on a même pas l'occasion De s'en servir À moins qu'on fasse un dialogue avant Bon on pourrait faire un dialogue avant Ouais Autrement Euh Sa sprite j'ai modifié aussi Qui soit en train de virer en slime Ou changer sa couleur de peau en slime Je suis pas un animateur Euh Je suis pas un animateur Je suis pas un pixel artiste J'ai pas mis beaucoup de temps à dessus J'ai juste 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 pour que ça Que ça soit drôle Euh Fait que là Euh Teint Oh my god C'est vrai il est gros là On va le remettre à point 8 En bataille il va être énorme Mais sur la map Je veux qu'il ressemble à ce qu'il ressemblait dans la cuisine Euh Ben il est mutant On peut le mettre entre les deux là Juste un petit peu plus Rien du tout Euh Bon Sa layer Ça va être player Pis là on va l'animer Et on va checker si la bullshit que j'ai faite avec euh Avec paintbrush en mettant des petits points de couleur de la slime Si ça a avoir euh Un effet épouvantable ou pas Euh On va dire que comme c'est tout des euh Des petits bouts de Des petits bouts de Des petits bouts qui se promènent sur lui Pendant qu'il se mutationne Ça a à peu près l'effet voulu À peu près Hein Concernant que j'ai fait ça en deux minutes Ben pas deux minutes Peut-être dix minutes Parce qu'il y avait quand même euh Fait là Fait que lui on va le rendre invisible Default On arrive à sa tête Sa tête On va faire aussi Default Maintenant qu'il est invisible Ce cher Monsieur Moustache là Il faut qu'on mette un nouveau dialogue On s'en va dans les dialogues Ici On va l'appeler Final Boss Parce que c'est pas mal ça que c'est Là le dialogue du final boss On va le mettre dans la slot de dialogue Ici On arrive dedans Portrait 1 Là je vais mettre le portrait que j'ai refait Si j'arrive à le retrouver Que de part dedans Sprite Que de part dedans Apple Et son portrait comme ça Line On va voir ce qu'il parle une fois avant d'entrer en bataille Slash slash Euh On va l'appeler comment Mind Mind Slug Mind slugged C'est moins compliqué On a pas besoin de restreindre l'interface qu'on a pas encore fait là dedans Zéro Il va juger genre Join us Parce que c'est un genre de venom au bout de la ligne La race extraterrestre de slime Fait que c'est pas important Fait que là Il va dire ça Puis là En y parlant Il faut qu'il se passe quelque chose En y parlant Un instant Un dialogue start On va mettre On va mettre quelque chose qui va activer la battle zone qu'il faut créer Fait que là on va créer la battle zone Create empty Non Pas create empty Create battle zone Create Deux d'rpg kit Object Battle area On la met à cette grandeur là On prend le NPC Non Non Laisse faire J'ai rien dit On prend juste le anti-héros Puis on le met là dedans comme enfant Non Parce que la battle area je veux qu'elle s'active Fait que laisse faire On met absolument rien comme enfant J'ai rien dit Fait que anti-héros Pour l'instant Pour l'instant On touche rien Fait que ok Fait que là la battle area On a pas encore créé l'ennemi par contre Fait que ça c'est un autre problème Fait qu'on a deux problèmes On va les régler bien vite Ça Je vais être sûr à 100% que tu engages la bataille Quand tu mets ses pitons ou whatever ce qui se passe Fait que là On va pouvoir pogner le collider Puis la mettre dans son propre chaïsit Bon Fait que là Le missing sprite Ça va faire qu'on crée le background animé aussi Même chose à la fois On va juste configurer ça avant d'oublier Je l'avais faite sur les slimes Je l'avais pas faite sur le reste Fait que c'est correct Fait que là Quand on le bas Ça peut compléter une quest aussi Il y a plein de choses qu'on peut faire Mais pour l'instant C'est pas nécessaire Mais ça va être un boss On sait que la musique des boss C'est deux pis trois Bon Fait que Ceci étant dit La battle area Faut qu'elle soit désactivée Pis là C'est quand on parle au NPC Que lui En parlant On va activer la battle area Fait que là T'as le temps de lire la ligne Il va dire « Join us » Pis ça va zone en bataille Pis là tu vas te battre Tu vas te battre contre Là il faut qu'on fasse active C'est active bull Ou j'aurais pu juste faire le collider En fond On va pas chercher des Des chemins qu'on a jamais essayé C'est pas le temps C'est active bull Fait que là La battle area va devenir active Quand tu parles à lui Tu vas rentrer en combat En même temps Que tu rentres en combat Le anti-héros lui Lui il va faire quoi ? Lui il va disparaître aussi Fait que là Quand qu'on fait En parlant Activer la battle area Mais je vois aussi qu'en parlant Tu désactives l'anti-héros Parce que sinon Ça se prête Elle va être là Tant qu'à ça Tu peux désactiver la NPC aussi Comme ça on pourrait pas y parler après Pis y'aura pas de bloc invisible Fait qu'il y en a aucun problème On va tout désactiver ça Boum bam bim En même temps Tout va être fantastique Là ça va être la nuit Beb beblant On va y parler Ça va nous attaquer On va se battre contre Quand on va être fini Il va falloir qu'il apparaisse Le teleport Pour finir le jeu C'est à dire Ah enfin t'as battu le boss Tu mérites enfin une nuit de sommeil Il s'en va être de cauchemar Fait que là Que c'est de même Que le démo de jeu Il est wired Il est filé C'est un teleport ici Qui mène au end credits Fait que là Cet teleport là On va le recréer dans le fond Mais il va juste apparaître Après avoir battu le boss Donc en battant le boss Ça complète une mission Fait que là Faut qu'on crée une mission Fait que là Faut qu'on crée l'ennemi Faut qu'on crée une mission Crée la mission en premier Crée la mission après Fait que là On crée la mission Elle existe Elle existe On recule Maintenant que Mars attaque elle existe Là 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 On va mettre un teleport Téléport On va la mettre à la bonne place Site Le most Tout ce teleport là On veut qu'il mène à Juste pas faire le fort d'hotographes je vais aller pogné le nom de la signe du monde c'est dans system map c'est juste credits, il n'y a pas end credits ou credits signes fait que le teleport là, il mène à credits, le nom du teleport ça va être credits ouais fait que là, maintenant que j'ai fait ça tout est bon, j'ai déjà changé le texte des credits parce que je ne vais pas faire perdre de temps fait que là ce qu'on veut c'est que ça, ça soit juste activé une fois que tu as complété la mission fait que c'est là qu'il faut faire ok, ben là ça va nous prendre de bord un object activator machin chouette fait que cette affaire là que j'avais écrit autre fois pas rien ça, il faut que ça soit désactivé le toit event to check non mais c'est un quest to check qu'on veut, fait qu'il faut qu'on fasse un quest machin à place Oups on fasse un quest machin à place complete quest complete quest, ça a-tu marché ça complete quest, quest to mark c'est complété, fait ça non c'était pas celle-là, j'essaye de trouver exactement l'autre que j'ai que j'ai dans mon préfab de quest c'est pas trop long, c'est juste pour trouver du temps ironiquement complete quest, quest object activator ah fait, quest to check, euh non pas crédit la quest c'est mars attaque mars attaque fait quelque chose va être activé si mars attaque est complété c'est quoi qui va être qui va être activé, le téléport pour aller au crédit de fin de jeu wait time, aucun bam tout est en place qu'on puisse finir le jeu là sauf créer la bataille du boss final ce qui veut dire créer le préfab de l'ennemi qui va faire rentrer là-dedans le nom de l'ennemi fait qu'on va l'appeler alien slugger right euh non, on l'a pas encore créé son nom il faut qu'on dise le même nom que ce qu'on va créer fait que là je m'en vais dans enemies il faut qu'on crée un boss à partir de lui ctrl D on va l'appeler alien slugger copier alien slugger on va changer son nom ici première chose qu'on fait avant d'oublier chercher son nom première chose qu'on fait avant d'oublier attend c'est quoi que j'ai sélectionné là alien slugger prefab ok la case pour son nom ça pourrait être très bientôt là c'est un menu qui est fermé où est la case pour son nom est là alien slugger bon fait que maintenant il faut qu'on l'ajoute à la liste des les ennemis prefab qui existent après la green slime on va rajouter le alien slugger on l'a pas encore skinné rien mais là au moins il existe dans la liste des machins fait que là on peut le skin autant qu'on veut puis le configurer en plus on peut tout de suite l'assigner ici avant de l'oublier fait que alien slugger combien est-ce qu'il donne ça n'a aucune importance parce que t'as fini le jeu rendu là fait que on va te donner des faux espoirs on va te donner 5000 d'xp puis 5000 de cash t'es super heureux on va même pas perdre notre temps de donner des items parce qu'on a rien à foutre battle battle grand il faut qu'on crée le battle battle grand d'espace je voulais vous montrer comment faire battle battle grand animé même si ça serait cool de laisser ça la nuit puis tout là juste pour qu'on le fasse parce que c'est une bataille finale c'est comme dans Zero Must dans Final Fantasy 2 qui est Final Fantasy 4 c'est iconique fait que là ouais fait que là first 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 boys and girls attendez j'ai créé un super ben moi j'ai créé j'ai 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 prompté des versions que il y a la main du slug sur la tête ou ben que là il est rendu en full slug mode je sais pas laquelle poignée honnêtement les deux sont cool ça pourrait être des phases différentes mode easy mode hard fait que pour l'instant pour l'instant c'est là juste parce que c'est drôle mais sachez que l'autre existe bon fait que là j'ai les sprites ici il faut que je retrouve les ennemis une fois que je suis dans l'ennemi il faut que je sectionne l'ennemi une fois que je sectionne l'ennemi je retourne dans le sprite il faut que je trouve les sprites il faut pas que j'accroche rien pis là il faut que je mette la sprite c'est là que la grosse log sur la tête c'est un peu plus drôle fait que là on a fait ça on a pas donné de skill on a pas ratitré ses affaires mais il existe c'est important c'est ce qu'on veut faire on veut qu'il soit gigantesque mais là c'est pas un petit sprite 64 par 64 c'est une image j'ai pété mille par mille que j'ai oublié de resaiser avant de mettre dans le jeu fait que là quand tu oublies de resser c'est quoi gigantesque de même tu vas mettre des valeurs très petites pis tu vas t'attendre à ce que ça soit très géant en jeu ok on va ajouter la grandeur le produit que vous allez voir de toute façon dans la vidéo au début que vous avez déjà vu était déjà avec la bonne grandeur ajustée mais là je mets cette grandeur là quoi d'autre qu'on peut faire le portail il faut le faire le portail pis le background en fait le portail ça va être plus simple le portail c'est juste de mettre ça pis le mettre en foreground d'y mettre 6 frames une animation tu l'appellerais animation au portail quelque chose moi j'ai pas de temps à perdre je fais 2 là je mets les 6 frames j'ai drop là bam là ça va aller très vite je vais voir de quoi ça a l'air wooo ok on va couper ça en 4 il va être parfait il est parfait fait que là le portail il est là hum est-ce qu'on peut le flipper ça flippe de même ça fait pas comme que je veux on peut pas le double flipper on peut pas le double flipper faut qu'on le rotationne on pogne le rotation tool je veux que on ait l'air d'être descendu d'un mother ship c'est littéralement ça qui est arrivé fait que je mets ça comme ça inversé maintenant qu'il est comme ça on va essayer l'animation il tourne comme ça si je l'inverse je préfère qu'il tourne comme ça je ne me demande pas pourquoi mon cerveau préfère quand ça tourne comme ça maintenant on peut le grossir si on veut fait que là il a vraiment l'impression d'être descendu de là juju puis il est en haut de là je trouve que ça rajoute de quoi la note fait que des effets gratuits maintenant que ça c'est fait il reste le background et puis elle je l'avais laissé on peut bien faire en sorte que elle si tu y parles elle va te donner de quoi pour t'aider contre le boss mettons qu'on le voit qu'il est trop fort et on veut pas perdre de temps on veut tricher fait que là au lieu de dire plein de choses on va lui faire dire genre take this sword fait que là si tu parles à elle elle dit take this sword puis là quand tu prends elle va te donner un item je cherche je cherche je cherche attends si tu un cvitem faut que je donne l'épée là puis elle va nous donner l'épée attends un instant attends un instant c'est que c'est que quand tu fais ça t'as une kite ou quelque chose qui fait que tu peux pas y reparler t'en avoir à l'infini tu peux faire genre marque un événement une fois qu'elle t'as la donnée elle va disparaître on a pas le choix de faire ça je pense fait qu'on va l'appeler euh b i s parce que c'est la best in slot sword qu'elle va donner ok puis elle quand que elle quand que tu y parles ça complète le best in slot puis c'est quoi qu'il se passe quand que quand qu'on complète le best in slot ça fait que elle va despawner bon ok elle va despawner quand que quand qu'elle t'as la donnée pour pas qu'elle t'as la donnée à l'infini fait que là faut qu'on crée l'item qu'on le mette dans la slot là on va pas perdre de temps on va aller faire ça tellement rapidement vous créerez pas ça on va donner un item je pong cette épée là qui est plus 15 je fais copier pour qu'elle duplique au lieu de plus 15 on va l'appeler plus 9 9 9 là je m'envoie le site je fais sword plus 9 9 9 ouch price 9 9 9 sell price 0 maintenant ce qu'elle fait elle fait 9 9 9 c'est une arme de destruction massive absolument ridicule maintenant ce qu'on veut faire cette affaire là c'est changer son skin on va dire que c'est qu'elle est prête je pong celle là qui est la prochaine elle est reskinée maintenant il faut que je l'ajoute dans la liste des items qui existent je m'envoie ici game manager liste des items ça va dans items je pong la nouvelle épée je la mets là maintenant elle existe maintenant elle peut la donner il faut que je la mette dans la slot je cherche la slot elle est ici je prends l'épée je la mets dedans tout ça est vraiment fantastique maintenant que reste-t-il à faire il reste juste à faire le background de la bataille qui est à lui puis on va être rendu à tester déjà alright ah puis il faut que je fasse les dialogues off caméra pour pas vous perdre de temps plage de nuit plage de nuit c'est fait je vais mettre du feu donc on fout le feu à une couple de maisons on pourrait mais là ça finirait tristement le démo fait que ouais ok on est rendu au background fait que là ce qu'on va faire c'est qu'il y a le background puis là il faut créer une image à partir de tout ça fait que là ce qu'il faut faire c'est plein de choses en fait on dirait qu'il faut que je commence par créer une instance simple de tout ça là je l'ai comme découpé en 4 mais attends un instant mettons que je fais ça une fois qu'il est là est-ce qu'on peut s'en servir de dans sur battle era il est invisible parce que je l'avais pas fini fait que là je l'ai mis le nom de bibitte à l'installer fait que là on va mettre le collider dedans avant d'oublier sinon hein pourquoi qu'il est pas rouge parce qu'il est désactivé pourquoi qu'il est désactivé y a t'une raison quoi ah parce qu'elle va être activée par le NPC ok c'est correct hé j'ai tellement pas de mémoire bon fait que on s'en va ici missing sprite non non mais je veux que tu ailles ça c'est ça je pense qu'on peut pas de là fait qu'il faut y aller par là une fois qu'on est allé par là faut que je clique là dessus puis là j'ai jamais fait ça de cette façon là est-ce que je peux animer ça on va essayer guys on va l'appeler test test bg anime fait qu'on va voir si ça marche hum fait que là on va polier les 4 frames un lieu 3-4 j'y mets là la vitesse c'est dur à deux ouais elle est comme ça parce que j'ai aucune décision marche ou pas on va le voir ça c'est sûr fait que là tout est set up j'en reviens pas j'ai fait ça bien plus vite que je pensais on va faire save 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 puis c'est ça wow ça fait qu'il reste à faire en fond non mais c'est j'ai tout en vnpc ça qu'il se passe ça fait qu'il reste à faire c'est de reskiner pas reskiner de de modifier les scènes originales fait que mettons je m'en va dedans mettons que je m'en va dans là plus mettons qu'on parle de la scène du village original puis la scène de la mère originale les choses qu'elle dit originalement va-t-elle me chercher la truffe la ci la ça à la place on peut la faire dire d'autres choses ok fait que moi ce qu'elle va faire c'est d'être ça là en commençant par en commençant par ce qu'elle dit en te réveillant on va changer ce que ce que sa mère a dit m'a tout changé ce que sa mère a dit là pis ce qu'elle dit dedans le village pis ce que les npc disent dans le village pis après ça m'a être prêt à faire la démonstration fait que je veux pas vous embêter avec ça elle va faire une coupure pis elle va vous revenir tout après bon fait que j'ai fini de changer tous les dialogues afin qu'ils disent des choses qui ont un rapport avec notre histoire au lieu qu'ils disent des choses pas rapport fait que là je suis rentré à configurer le boss puisqu'on avait pas encore configuré le boss en tant que tel fait que là je me disais on va mettre un son qui se déclenche sur un temps que la bataille elle commence juste pour le fun fait que là on m'a enregistré un son ben vite il m'a vérifié que j'ai le bon périphérique de sélectionner oui là il dit join us fait que il m'a dit join us JOIN US il est pas fait trop bruyant parce qu'il est tard j'espère en fait que ça peut réveiller mon gars j'entends pas la mère crier fait que d'après moi c'est le bon signe fait que le son ici on va faire exporter l'audio on va l'appeler join us on va le mettre sur le bureau parce que c'est plus rapide pour moi on va le jeter après de toute façon en stéréo exporté une fois qu'il est dans Unity je veux dire une fois que tu l'as mis dans Unity t'as pas besoin de le garder bon fait que là tout est bon maintenant on va aller dans la pochette des sons juste pour le mettre en oublier là faut que j'aille sur le bureau ici que je prenne l'audio join us je le mets là le join us avec une forte d'autographe dedans c'est pas grave là ici ce que je veux c'est que quand la bataille elle va starter on battle start tu vas jouer un audio component audio component je cherche le mot component je le trouve pas audio audio source pour ça je le trouvais pas je cherchais pas le bon mot fait que là l'audio source euh l'audio source je cherche là il y a un son join us on a mis join us dedans pis l'audio source elle va s'activer elle va s'activer ouais ça ça va s'activer en s'activant elle va jouer une fois join us sur le son je pense qu'il va être trop fort il est tout le temps trop fort fait que ouais je pense que c'est correct maintenant que ça s'est fait c'est le ennemi en tant que tel le ennemi en tant que tel euh lui on lui a mis une grosseur qu'on est pas sûr qu'il va tester pis tout mais euh j'ai pas mis des skills encore j'ai mis à peu près n'importe quoi j'ai mis 1000 c'est à cause que j'ai donné une épée 999 le but c'est pas que de le balancer le but c'est juste de le battre pour qu'on voit comment finir un jeu fait que là on va quand même lui donner une couple de skills juste pour le principe de fait que on s'en va dans les skills on va lui donner lightning 2 pis on va lui donner on va lui donner on va lui donner on va lui donner ok fait que là on va enlever cette flame là en fait j'ai juste 3 skills heal status light 2 j'ai absolument qu'il essaie de faire heal status juste pour qu'on puisse close le deal comme du monde bon euh c'est correct fait que je pense qu'honnêtement on a tout fait on a tout fait une résulte à tester pis si tout fonctionne la seule chose qu'on a pas fait ça va être de changer les musiques pour mettre notre propre musique qui va faire un épisode peut-être pour vous montrer mais encore là c'est que la musique j'ai craqué avec des programmes c'est ça l'affaire euh je joue de la musique euh je l'enregistre avec des programmes en tout cas fait que ouais je pense qu'on est rendu à tester l'occasion complet fait que là on va aller là système map pis je pense que on est prêt à tester ça fait que il va vous épargner s'il y a le moindre problème moi juste autre chose pis s'il y en a pas ben tant mieux fait que ouais let's go pourquoi quelqu'un s'est dit il disait il faut que je pince pis tombe sur là bonjour viens manger j'peux pas attendre de te pète ailleurs c'est comme aaaaah me sauve tu sais tu me sauve là tu te réveilles dans le room 2 ah c'est encore la nuit ta mère elle ouvre pas la lumière parce que t'es pas dans l'événement t'es là la nuit on change de pièce j'ai oublié de mettre la scène home 2 dans les build settings ah la la c'est écrit en bas you forgot to put home 2 in build settings fait que là faut que je rajoute home 2 dans les build settings home 2 home 2 build settings il est déjà dedans c'est écrit 7 home 2 build settings tu me troll c'est écrit 7 home 2 build settings ah home 2 collé pis 7 home 2 qu'un espace c'est ça qui se passe c'est ça qui se passe sûrement que c'est oups home 2 collé il faut pas que je sois collé il faut que ce soit comme ça home 2 qu'un espace il faut que je sois aussi comme ça dans l'autre chambre fait que l'autre chambre c'est room 2 il s'appelle-tu vraiment room 2 non il y a pas room 2 il y a juste une room c'est que ils spawnent après c'est numéro 1 home 2 il faut que ce soit home 2 comme ça c'est le seul problème j'avais oublié de faire ça juste un petit espace ok fait que là fait que là c'est chien j'étais obligé de recommencer par le save game pis de rebattre toutes les boss et c'est ça qui est ça il y a pas le choix c'est ça l'avis de tester son propre jeu ouais fait que là on va continuer maintenant qu'on peut faire ça on devrait avoir une suite des choses moins anticlimatiques je sais que la scène bleue faut le trop dur à battre ça me sert à quoi de l'abattre rien merde 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 on a un problème un problème regardez on pogne dans la clôture on est pas supposé d'apparaître là ça c'est la sortie du teleport qui est pas placé à la bonne place fait que là faut aller dedans le cas 5 qui s'appelle ah pis c'est parce qu'il est désactivé ok on va aller dedans le cossin la bonne scène c'est dedans village 2 et dedans village 2 le teleport qui sort de là je l'ai désactivé pis c'est ça le problème si tu regardes il est supposé être là pis vu qu'il est désactivé ben ça au lieu de te mettre au lieu de te mettre de te mettre là où c'est que ça devrait être c'est au point vert le jeu il te met aux coordonnées x y que t'étais dans scène précédente dans scène précédente en sortant de la porte tu es aux coordonnées x y ici dans ce zone là les coordonnées x y ici ça s'adonne qu'apparemment ils sont en clôture ici fait que là ce qu'il faut que je fasse c'est que je laisse ce téléport là actif faut juste que je le mette de façon à ce que tu puisses pas retourner dedans fait que là tu vas sortir du téléport ici mais tu vas pas retourner dedans fait que comme ça on le laisse actif pis ah non mais c'est ah non mais attends une seconde crédits crédits non ça c'est le téléport des crédits c'est la fin j'ai rien dit c'est pas lui pis lui on le laisse désactiver c'est pas lui c'est un autre téléport il y a où le téléport le téléport qui vient de l'autre scène c'est ça le problème c'est qu'il y en a pas il y a pas de téléport qui vient de l'autre scène vers celle là on va reculer dans l'autre scène on va reculer dans l'autre scène l'autre scène c'est Ome 2 dans Ome 2 dans Ome 2 dans Ome 2 dans Ome 2 le téléport il s'appelle village 2 téléport name Ome 3 village 2 Ome 3 village 2 Ome 3 village 2 il y a du téléport qui mène à Ome 3 qui mène à Ome 3 moi j'en vois pas IN SHOP le téléport n'existe même pas tout ce bord là le téléport n'existe pas ça m'a mis dans le mur wow 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 je l'ai pas rentré dans le préfab c'est pas ça que je voulais dire là j'essaie de le trouver de bord il y a tout ça qu'il y a de part d'autre qui a un téléport de caché pis que non c'est ça là il y a juste pas de téléport par tout le premier, le deuxième, le troisième ok fait qu'on va créer un téléport de ce bord là le problème c'est aussi simple que ça fait qu'il faut qu'il y ait un téléport sinon ça va pas nous mettre à des bonnes coordonnées comme j'ai dit ça nous met n'importe où dans l'XY pis là lui on veut juste en sortir on veut pas qu'on en retourne dedans lui il faut qu'on l'appelle my god c'était quoi le nom je pense que c'était Ome 3 mais la scène c'est Ome 2 avec un espace Ome 2 le téléport s'appelle Ome 3 je fais Save pis on vérifie le téléport Ome 3 c'est bon bon fait que le téléport marche à cette heure ça va marcher fait que là faut genre pas le save encore c'est épouvantable je vais faire une coupure de vidéo pour les épargnés les pauvres parce que ils n'ont pas que ça à faire BAM 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 on va laisser la mère avec la slime bleu parce qu'elle est trop forte je suis désolé j'ai pas de temps à nerfer pis là on peut sortir pis là on est sorti de la ville c'est comme oh my god y'a des slimes partout dans la ville qu'est-ce qu'il se passe y'a des slimes partout c'est épouvantable en plus Olyss c'est super mal on va aller guérir Olyss on va délique cette madness là après wow merci de me donner de l'argent c'était oui tu viens de me donner 35 gold merci beaucoup ouais pis là ah t'as vu à cause que je suis entré dans le building pis je suis sorti quand que je sort ça mène pas au village 2 ça m'a mis dans le village 1 il faut que j'arrange cette téléporte là ok fait que là il faut aller dans le village pour commencer parce que je veux juste être à la bonne place le village 2 ça je l'ai fait mener vers le inn mais dans le fond si je veux qu'on puisse garder le inn dans cette scène là il faut qu'on fasse un duple du inn pis que ça mène au duple du inn tu comprends pis que là quand je sors de la porte je suis plus dans cette scène là fait que là on va aller au inn le inn ici on va créer un dupliquette il s'appelle inn1 on va l'appeler inn2 pour pas me mélanger là maintenant que inn2 existe alors ici toi on veut que la place t'amène à inn2 on va mettre tout l'espace pour pas se mélanger fait que toi t'amène à inn2 pis téléporte s'appelle inn2 on save maintenant on s'en va dans inn2 dans inn2 le téléporte maintenant c'est plus cela qui vient du 1 maintenant c'est cela qui vient du inn2 pis il mène à village 2 maintenant ceci est configuré on doit l'ajouter dans le build settings inn2 maintenant dans le build settings il faut qu'on fasse la même chose avec le shop juste être sûr de pogner le bon on vient ici toi t'es shop je suis bien lancé à inn2 shop shop bon ben tu vas venir à shop 2 à place fait que là il va falloir qu'on duplique le shop pis on le nomme shop 2 le téléporte de l'autre bord pis qu'on le met dans le build settings fait que là on s'en va sur shop on fait ctrl D on le renomme shop 2 on rentre dans shop 2 on reskin le téléporte on va te dire non t'es shop 2 pis tu mènes à village 2 maintenant on save on le rajoute dans les build settings ouais maintenant qu'il est dans les build settings là tout va marcher pis là on va enfin me rendre au save point là on va enfin me rendre bon on a enfin battu enfin pourquoi ils redonne un staff parce que j'ai recyclé la roue je comprends on a deux staffs fait que là on est dans la nuit pis là on est plein mais je veux quand même tester notre truc on peut-il aller à l'hôtel hey yo ha ha merci pour ton argent ha 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 ouais j'ai déjà assez de temps moi j'ai pas beaucoup de place dans mes poches on va aller saver on va aller saver ah save un oui on va aller au magasin hey moustache man le vrai j'espère que t'es pas ici pour des pilules qui endorment je les ai tous sniffés ha 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 je me rappelais pas que j'avais écrit ça ha 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 faut garder tes sorennes c'est ça qui fait que le boss va spawner si on a pas besoin tout est beau peut-être une eye potion de plus à placer une potion push eye potion yeah yeah tu vas même des strength razer c'est correct pis il s'endort parce qu'il y a trop de sniffés de sleeping pills et que là on est revenu ici par les chalices je m'en fous oh wow le boss vous foutu l'anti-héros il s'en dit un extraterrestre oh my god je veux voir y parler JOIN US il foule trop gros et pis j'avais mis à point 2 à point 2 là on voit que le background marche pas on voit que le background c'est juste la petite image comme ça parce que je voulais faire que le background efface tout l'écran ça a pas marché fait que ça il faut faire qu'on l'arrange oh la la j'ai-tu fait qu'on peut se retreat ou pas j'ai fait qu'on peut retreat a une chance on va checker si on peut aller on peut pas aller pogner l'épée je vais faire qu'on tasse la fille avec l'épée ok pour faire qu'on fasse qu'on peut pas sauver pas sauver les filles avec l'épée autrement mettons qu'on veut tester ah non c'est en le battant je me suis sauvé et ça a pas marché ok fait que là deux petites choses à régler first faut qu'on retourne à la bonne place c'est-à-dire village 2 là dans le village 2 toi on doit te déplacer quelque part où c'est qu'on peut aller te chercher mais on va te mettre ici place secrète tu la cherches pour la trouver à part de ça toi ta battle aria elle a un petit problème le petit problème c'est qu'on peut se sauver fait qu'il faut pas qu'on se sauve sinon on peut pas compliquer la mission fait qu'on pourra pas on pourra pas faire les choses qu'il y a à faire ouais fait que là on va aussi régler le background parce que finalement d'essayer de animer d'essayer d'animer ça ça a pas marché fait que ça on laisse faire on laisse faire ça oh my god y'en a beaucoup on va le mettre à non à la place je vais voir les graphiques de la place là on va faire save pis là on va être en mesure de loader ma partie qui est droite là pis on a pas besoin de tout refaire génial ah je l'ai rapetissé il était trop gros aussi il était vraiment trop gros faut le rapetisser aussi un instant j'ai oublié ennemi lui point 2 c'est trop gros faut qu'on le mette en point 1 ben là tout va être parfait yes yes va être glorieux il y aura pas le background que je voulais mais au moins là ça va marcher la première chose qu'on fait c'est d'aller pogner l'épée ça va être violent comme épée elle a disparu avant de me donner l'épée elle a disparu avant de me donner l'épée ok une seconde on doit arranger cette NPC là c'est allé beaucoup plus vite que je pensais je pensais que j'aurais eu l'épée avant deux secondes fait que là je m'envoie village 2 dans village 2, cette NPC là il faut qu'on modifie des choses fait que là activez ton bouton presse yes sure mais là on va laisser faire l'événement best in slot que quand tu complètes l'événement ça fait ça c'est pas la bonne façon de faire on va juste faire laisse faire toi laisse faire laisse faire laisse faire je veux pas que tu disparaisses on t'aime madame on t'aime fait que là on va essayer comme ça à la place tout va être bon là là on est arrivé là так continue save slot 1 oups on va s'empotier l'épée la voix lui l'a donné prends cette épée merci Là on est d'une violence incroyable, alors en donnes-tu d'autres? Non elle n'en donne pas d'autres, dommage Olis, dommage pour toi. Fait que, fait que, fait que, là, si je peux attaquer le boss, on va être en business. Y'a un problème avec le boss, le nom de l'ennemi ou quelque chose, y'a quelque chose qui fait que ça allait fermer la bataille tout de suite. Mais ça a complété la mission, fait qu'on va checker ça, pour faire qu'on deal avec le boss. Ça va mener au crédit, Endos. Rem a finalement réussi à dormir sans que des aliens qui ont droit l'esprit y ruinent son temps. Mère, elle a oublié de faire créer quelque chose, mais on s'en fout. La fin. Le RPG de game, le mod Nightmare, parce que c'est pretty much ce que c'est, par Shining Prune. Pis on voit même pas mon nom en bas. Fait que mon texte n'a pas trop de place. Fait que, OK, fait qu'on va régler l'ennemi avant de régler l'autre chose. Fait que, là, je m'en vais dedans Ennemi, je regarde son nom. Son nom, c'est Alien Slugger, comme ça. Là, j'ai copié et collé son nom. Là, je retourne dans la scène. Demon, Demon, Village 2. Toi, tu as battu la Ria. Elle a une Slugger comme ça. Y'a pas de problème. Fait que c'est pas pour ça qu'elle est spawné. C'est pour quoi, Debord? Pis c'est ça qui... C'est ça qui est pas bon. Fait que là, je vais faire Remove Component. Attends, toi. C'est toi le problème. Parce que là, ça l'affectait tout. Ça l'affectait tout comment que le jeu essaie de délayer avec la scène. Parce qu'il pensait qu'il fallait qu'il anime quelque chose pis... Fait qu'on a trouvé le problème. C'est l'animateur que j'avais mis... Qui cause problème. Fait qu'on l'a enlevé pis on n'en parlera plus. Fait que là, ça va marcher pis de vrai, là. Là, le jeu, il va pas resetter cette fois-là. Parce que là, il va pas rencontrer un petit problème qui est dit « Ah, moi, éteigne ça parce que... Moi, quand il y a un problème, je préfère éteindre tout. » Fait continue. Save slot 1. JOIN US. On prend l'épée. On l'équipe. Rem, il est boosté bien raide. Il est prête à détruire tout le monde. On va se battre contre lui. Pis là, il va pas despawner pis il a pas le bug en arrière. Par contre, on voit encore l'anti-héros, mais c'est pas grave. Parce que... On a juste à mettre la bibitte un peu plus grosse pis ça va le cacher. Là, il a tué Rem d'un coup. Ça, c'est un gros problème parce que moi, mon gros plan, c'était que Rem, le one-shot, lui. Là, il a one-shoté Rem. Fait que là, il a fait le contraire du plan, là. J'apprécie pas quand tu fais le contraire du plan. T'as vu, il s'est fait un cœur de son propre status. Fait qu'il marche, le spell qu'Arjom a fait. Il marche. Merci, Arjom. C'est fantastique. Là, par contre, toi, il faut que tu tape dessus. C'est toi qui as l'épée. Il fait juste 79. On est dans merde, vous avez pas idée. Merde. Toi, est-ce que si je fais silence, il va-t-il être capable de se dé-silencer? Le détox qui s'est fait, il protège contre le silence, je pense. Non, il s'est dit silence, ça fait juste pas affiché. Fait qu'il y a un petit problème visuel. Mais non, c'est peut-être juste à quoi j'écris ça une image. Faut le trop gros. Non, c'est ça. Mon image est tellement à 0.1% que mon statut c'est fait qu'il y a une miniature pis qu'il est caché en arrière de l'interface, c'est ça qui se passe. Est-ce que le scale affecte tout ça? Là, moi, j'ai un épée qui affecte mon damage. Mon épée va multiplier mon damage. Fait qu'on va faire ça. 313. Beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Fait un petit L là-dessus. Si tu punk pas cette épée-là, t'es faite. C'est un épée technologique extraterrestre. C'est pour les battre aux autres. Sinon, tu peux pas les battre. Bam! Un crit de 600k. Ok, on l'a battu. On l'a battu. Faudrait peut-être faire en sorte que lui, il guérisse par contre. Pis là, il... JOIN US! Il y a encore ça. Fait qu'il va faire que j'arrange pour qu'il disparaisse. Fait que là, j'ai créé que la bataille, elle marche, mais j'ai laissé lui. Fait qu'en tout cas, ça marche. Ah, il va faire aussi que... Fait-tu que les autres slimes, ils despondent tout? Bonne question. Je pourrais créer un objet, mettre tout, tout, tout les slimes présentement comme enfant de cet objet-là. Pis tu fais en sorte que quand tu bats le boss, tout, tout despondent. Fait que tous les slimes sont mortes. Sinon, t'as battu la boss, pis le jeu est fini. Ça envoie une crédit, pis là, ça va marcher. Rem a finalement réussi à dormir sans que les aliens qui contrôlent son esprit, ruinent son temps d'oreiller. Leur mère de Rem a l'impression qu'elle a oublié quelque chose, mais on s'en fout, parce que tout le monde est bien content quand même. Le mode Nightmare, pareil que Desjardins. Merci, sub à mon channel. C'est bon, c'est bon. Yeah. Fait qu'il reste juste à arranger quelque chose simple. Est-ce que ça va switcher tout seul au title screen? Ouais. Fait que, regarde, on a fait full circle. Le jeu est marche. On va juste quand même arranger la fin qu'il reste. Fait que Village 2. Là, first... First, first, first. Une autre façon. Faut juste que je refile ce place-là. C'est que là, moi, j'ai fait leçon à paraître. J'ai profilé après. Là, c'est quoi qui faisait disparaître l'anti-rodeux? C'était-tu la Battleria? Oui, mais j'avais enlevé les conditions pour une raison incompréhensible. Fait que je disais, quand la bataille a start, tu rends le son actif, oui. Là, on va faire d'autre chose. Quand la bataille a start, le sprite du anti-héros, tu vas le rendre désactivé. Puis, quand la bataille a start, le sprite... Celle-là, Dimensional Portal. Le sprite du Dimensional Portal, tu vas l'enlever. Puis, toi, tout court, tu ne sers à rien, quand même. Parce que finalement, tu n'as pas eu l'effet désiré. Bon. Fait que là, tout est correct. Enfin. Fait que là, ça devrait, finalement, avoir l'effet visuel voulu. Et non pas avoir des choses bizarres. Fait que là, on va pouvoir loader la partie. On va pouvoir essayer le boss direct. Puis, là, les choses vont disparaître. Join us. Join us. Take this sword. Ça a disparu. Voyez, ça a disparu. Là, il est tapé sur le bond. Excellent. Toi, elle commence suite à faire du DPS. Toi, elle fait ça. Au pays, il va passer son tour à se guérir, à se détoxer. Sanson Cannot Attack. Je fais un autre ça. Fais-toi un heal à toi-même. C'est bon. Et là, on vient de gagner. Bam! Bam! Je vais faire Mars Attack Completed. Asseur que Mars Attack. J'ai foncé dans le slime rouge. Misère. Je leur ai pas mis de misère. Je leur en ai mis. Oh, well. Ah! J'ai l'épée 999. C'est vrai, j'ai oublié. Avec l'épée 999, il y a où le problème? Il y a où le problème? On peut tous les défoncer. Bam! On en parle plus. Bon. C'est bon, merci Irène. Fait que là, on a fini le jeu. On peut enfin aller dormir. Salut tout le monde. Merci beaucoup d'avoir resté jusqu'à la fin. Je profite de ce moment pour vous demander, s'il vous plaît, d'aller voir mon jeu, ma page Steam. De faire une wishlist dessus. Il faut aussi aller me voir de temps en temps sur Twitch. Pour faire du développement live, occasionnellement. Si vous êtes un super supporteur ou du super supportrice, c'est toujours le moyen d'aller sur Patreon. Autrement, vraiment la grosse base, ça serait de me donner un subscribe et un like. Ou au moins un subscribe. Parce qu'en ce moment, j'ai pas aucune forme de monétisation. Donc, ça me prend 500 subscribers. C'est la première borne à franchir pour Youtube. Maintenant, je suis juste à 21 sur 500. Donc, s'il vous plaît, subscribe au channel. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.